Bonjour à tous, alors bon, je vais vous apprendre à construire vos rituels et vos prières de manière concrète. Alors déjà, on enseigne dans le Talmud qu'il faut prier au moins une fois le matin, une fois le soir. On enseigne également dans le Talmud qu'il faut commencer ses prières pour les autres. Et pas pour soi-même. Autre chose, on a un modèle de prière, c'est le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas induire en tentation et délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartienne la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Tzayach, kabbaliste du XVIe siècle, qui est en vécu à Jérusalem et à Damas. Sa prière descend l'arbre de vie comme le Fassintour, le Notre Père. Alors il commence par Keter, couronne-moi. Ensuite il passe par Horma, accorde-moi sagesse. Ensuite il va sur Bina, accorde-moi compréhension. Ensuite il va sur Trézel, avec la main droite de ton amour, accorde-moi de la grandeur. Ensuite il va sur la Ghevoura, de la terreur de ton jugement, protège-moi. Ensuite il va sur Tiferet, avec ta compassion, accorde-moi la beauté. Ensuite il va sur Netsa, veille toujours sur moi. Ensuite il va sur Rode, accorde-moi la béatitude de ta splendeur. Ensuite il va sur Yesod, fais de ton pacte la fondation. Ensuite il va sur Malchut, ouvre mes lèvres et ma bouche pour ta louange. A ce moment-là, vous dites la louange. C'est un exemple. Alors ensuite on nous donne un exemple qui pourrait être remplacé de notre Père. Mais encore une fois c'est pareil. Est-ce que vous acceptez la Mère universelle, la Mère éternelle, dans vos croyances ? C'est une autre question. Moi je l'accepte. Je n'ai pas ce souci-là. Et dans le cas où on ne l'accepte pas, cette prière qu'on nous propose, elle parle de Mère, Père éternelle. Mon âme est ta fondation. Enseigne-moi ton chemin. Remplis-moi de tes fruits. Fais de moi ton lien entre le ciel et la terre. Ma main gauche ta justice. Ma main droite ta compassion. Quand je me tiens face à Dieu, guide ma compréhension. Montre-moi ton inspiration. Adonai. C'est une très belle prière. Et le Notre-Père utilise cette prière descendant et montant l'arbre. Voilà. Donc c'est des manières de construire une prière qui sont enseignées par des grands rabbis au Sefzayar. C'est un grand cabaliste. Donc, la prière du Notre-Père, c'est sur cet exemple qu'il faut fonder ces prières. Voilà. Commencez par les autres. Par le louer déjà, le remercier, le Père. Et ensuite, commencez par les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas induire en tentation, car c'est à toi qu'appartiens à la puissance pour les siècles du siècle. Amen. C'est comme ça qu'on peut construire une prière sur ce modèle. En fait, notre Père, Jésus-Christ, ne nous enseigne pas à le répéter comme ça à tue-tête tous les jours, à chaque fois qu'on a péché. C'est pas ça. C'est un modèle. C'est un modèle qu'il nous donne. Un modèle pour construire nos prières. Pour qu'elles aient un impact là-haut, quand le Père nous entend prier. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.